Musique La Marsaquoise Sport et culture Loisirs, métiers La Marsaquoise L'émission de ton territoire Donc vous allez avoir l'occasion de vous exprimer sur vos attentes et vos besoins en tant que jeunes de la commune de Marsac-sur-Lille et plus précisément sur le projet de l'espace jeune Donc je vais me présenter un petit peu Je m'appelle Clément Vallier, je suis étudiant au lycée Bac Pro Pablo Picasso en tant que Bac Pro Donc maintenant je vais vous laisser un petit peu la parole je vais vous laisser vous exprimer chacun votre tour me dire comment vous vous appelez, votre âge et un petit peu ce que vous faites dans la vie Sayouna Je m'appelle Sayouna Sinevassin Et je suis au lycée Lorgaté en secondes Ben j'ai 15 ans et demi Et ben voilà Ok, merci Sayouna Je m'appelle Will Sinevassin Et j'ai 20 ans Et j'ai aucun truc Aucun actif Je cherche à la recherche de mon emploi Ok Moi je m'appelle Luzanne J'ai 14 ans Et je suis au collège en Moulin À Chocounier-Chamie Ok Moi c'est Maxence J'ai 15 ans Et je suis au collège B2B Ok Sayouna Est-ce que tu pourrais me Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Journaliste Journaliste Du coup tu fais un bac Bac L Bac L Ok T'es à Marsac depuis quand ? Depuis 4 ans Depuis 4 ans Ok Pour comprendre un peu ta façon de vivre à Marsac Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type ? Ben dans ma journée je vais au lycée Ouais Je passe pas ma journée à Marsac Je passe ma journée au Périgueux Ok Ok Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ta journée type ? Ben je vais des fois ici Ouais Au Périgueux Je ne sais pas quoi De Marsac Et sinon je vais souvent à Périgueux Ok Donc moi je me lève le matin et je vais au collège Et je reviens l'après-midi le soir Ok Ben moi je me lève le matin Je vais au collège Après je prends mon bus pour aller chez moi Après je mets le doigt et puis tout ça Ok Maxence comment tu trouves ta commune d'un point de vue jeune ? Ben Alors niveau jeune Elle est vraiment comme on va dire dynamique Ouais Pas forcément de choses à dire après là-dessus Ok Lysanne tu pourrais m'expliquer un peu de ton point de vue ? Ben moi c'est un peu comme Maxence C'est un peu dynamique Après il y a aussi des personnes âgées Ouais Après il n'y a pas beaucoup de trucs à dire Ok donc Marsac ce serait plutôt une commune assez mixte ? Oui Ok Will ? C'est pas mal c'est cool Je sais pas si c'est dynamique Il y a des jeunes mais il y en a beaucoup plus à Marsac Donc je trouve ça dommage qu'ils ne viennent pas ici Ouais Et c'est bien que c'est mixte Ok Sayuna ? Je trouve aussi Assez mixte ? Oui Ok Sayuna pour toi c'est quoi les atouts de Marsac ? Ben c'est calme, c'est bien Ouais Et il y a plein de trucs, il y a des boulangeries, enfin il y a plein de choses pour revenir ici, pour passer du temps avec ses amis ou pas, je sais pas Ok Donc pas mal de commerce et d'activités à faire ? Oui Ok Et en parallèle ce serait quoi plutôt ces points faibles ? Ben il y a pas assez d'activités, enfin voilà, c'est calme Ok Will, pour toi c'est quoi les atouts et les points faibles de Marsac ? Alors, les atouts... Déjà il y a pas assez de... comme on dit Sayuna d'activités Ouais Et ce serait cool s'il y en a un peu plus Et puis je vois pas trop ce que je pourrais dire Ouais, il y a les... Ok, ok, ok C'est calme et puis voilà Ok Moi, mon point faible sur Marsac, c'est que c'est un peu petit Ouais Et il y a, après les points forts, il y a les centres commerciaux comme Auchan et ses alentours Ouais, ok Après il y a aussi la zone plus habitée de Marsac, où elle est pas loin du centre commercial Ok Donc les hauteurs de Marsac, tu parles ? Ok Ok Moi je trouve, le point faible c'est aussi comme dit Zane, c'est une petite ville Ce que je trouve aussi comme point faible, c'est qu'en fait il y a une majorité de jeunes qui habitent à Marsac, mais en fait ne se rend pas compte vraiment des activités, de tout ce qu'il peut y avoir Et du coup ils préfèrent passer leur temps vers Périgueux, tout ça, que passer du temps des activités à Marsac, autre part comme Périgueux, Chancelade ou quoi que ce soit Ok, ok merci Sayuna, est-ce que tu pourrais me dire comment tu... est-ce que tu connais le Foruma surtout ? Non Tu le connaissais pas avant ? Non, non pas du tout Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu l'as connu ? Enfin comment tu le connais maintenant du coup ? Genre il y a trois heures Ouais C'est ton frère qui t'en a parlé ? Euh ouais, à peine Ok Bon vite fait Bon vite fait Bon vite fait, ok Euh... Will, comment tu as connu le centre, le Foruma ? Alors ça c'est une très très bonne question Bah je voulais à la bibliothèque, je suis à la bibliothèque, sauf qu'il y avait pas de... je voulais chercher, bah, aller sous pour l'emploi, mais il y avait pas internet Du coup, bah, le monsieur de la bibliothèque, il m'a dit d'aller à côté, et je suis allé à côté Ok, et là tu as découvert le centre ? C'est ça Ok Euh... Isan ? Bah moi c'était quand j'étais en CM2 à l'école primaire, bah il y avait les TAP après le soir Et grâce à Arnaud, c'est un animateur Ok, donc grâce au... au temps d'activité périscolaire et à Arnaud, ok Moi c'est grâce à mes copains et aussi euh... aussi euh... grâce aux petites annonces qu'il y avait sur le cyber Enfin sur euh... les petits... Sur les réseaux sociaux ? Oui enfin, sur l'actualité de Marsac euh... avec le cyber, tout ça Ok, ok, ok Euh... Sayouna, pour toi ce serait quoi un espace jeune ? Bah, ce serait un endroit où il y a plein de jeunes personnes qui pourraient se réunir, faire des activités ensemble et découvrir Marsac aussi Ok, donc ce serait plus un... un lieu fermé ou un lieu assez large ? Un lieu assez large Ok Pour toi, Will ? Ce serait quoi un espace jeune ? Bah... comme dit Sayouna Mais... qu'il y aurait plusieurs activités surtout Et un peu plus de... de jeunes qui viennent Ouais Donc je pense qu'on pourrait faire euh... plein de choses, franchement Parce qu'il y a des choses ici, mais c'est vraiment cool Mais c'est... avec un peu plus de monde et un peu plus de temps Je pense que... ça pourrait vraiment... comme ici là, ça pourrait... ça pourrait être cool, vraiment cool Ok, donc un... un espace fermé ou... ? Non, plutôt ouvert, parce que... déjà c'est mixte, c'est déjà vraiment cool Enfin, quand je dis espace fermé, ce serait plutôt euh... un lieu comme euh... un lieu vraiment dans un bâtiment ou un espace ouvert comme euh... enfin en extérieur ? Les deux, moi je dirais Les deux ? Ok Euh... moi, un espace jeune, ça serait un endroit où il y a des activités Ouais Euh... ou un endroit où on peut travailler aussi Et euh... un endroit où on peut faire des rencontres et euh... avec des... avec des amis Ok Euh... moi franchement, je pense que... pour moi un espace jeune, ce serait plutôt un espace où on pourrait faire des activités sportives comme euh... enfin... ou sinon comme des jeux de société, des choses comme ça On pourrait euh... ou encore euh... faire des rencontres euh... avec plusieurs personnes Ok, donc un espace de rencontres euh... mais aussi d'activités ? Oui Ok Euh... je voudrais rebondir sur euh... sur des activités que tu viens de dire euh... vous connaissez tous la voie verte à Marsac ? Oui Ouais ? Oui Est-ce que vous connaissez le... le City Stade ? Oui Oui Vous y êtes euh... déjà allé ? Oui Du coup ? Ouais ? Oui Je passais pas la voie verte du coup je me suis arrêté pour jouer un peu Ok Bah moi c'est pour m'amuser des fois avec euh... des potes ou... ou sinon si j'ai envie de passer par là que j'ai envie de faire un petit peu vite fait de foot ou pas ce que je fais Ok euh... en revenant sur l'espace jeune, pour vous ce serait quoi les... les meilleurs horaires d'ouverture ? Ah bah moi je dirais ce serait peut-être le mercredi après-midi ou encore euh... pendant le week-end l'après-midi aussi Ouais Parce que le matin on est... enfin je trouve que euh... quand on est adolescent genre c'est un... pour moi c'est important de me... de pouvoir me reposer un petit peu parce que quand on doit se lever tôt pour les courses c'est... on est tout le temps je sais pas quoi Ouais... épuisé évidemment donc euh... moi je trouve que c'est bien d'avoir au moins un week-end pour dormir le matin quoi Ok donc euh... le week-end ce serait que l'après-midi ? Ouais Après en semaine euh... du coup juste le mercredi c'est ça ? Ouais Ok... pour toi euh... Bah pour moi c'est euh... le mercredi après-midi euh... après euh... le samedi matin... que le matin... Ouais... Et euh... pendant les vacances euh... le matin et l'après-midi... Ok... ok... Et euh... Pour toi euh... Will ce serait quand les... les meilleurs... les meilleurs horaires ? Bah après-midi... Ouais... Le jour euh... vite fait... Et euh... samedi... je dirais toute la journée... Ok... Parce que... bah déjà genre la semaine c'est pas bon parce que tout le monde va en cours, ceci cela... Et samedi bah... genre comme dit... Maxence... S'il a envie de dormir... Bah après il peut venir euh... genre euh... samedi dans la journée... Ok... Et euh... Je pense que ce serait cool parce que... Samedi... Peut-être qu'il y a plus de gens qui veulent faire des activités... Peut-être dimanche qui veulent dormir... Ouais... Il y en a certains... c'est comme ça... Ok... Et euh... et euh... pendant les vacances t'aimerais qu'ils seraient... tu souhaiterais qu'ils seraient ouverts ? Ouais... Ok... Pour toi euh... Sayona ? Bah je pense pareil que Will... Comme euh... tout comme Will... ok... Euh... si on avait un espace jeune à Marsac... Sayona toi tu irais pour quelles raisons ? Parce que déjà tu irais ? Euh... ben je sais pas parce que... à cause du temps... Et euh... j'irais pour faire découvrir mes amis... Pour voir l'activité... Ce qui me permet d'apprendre des trucs... Ok... Will toi tu irais pour quelles raisons s'il y en avait un ? Recontrer l'activité... Ouais... ce qui te pousserait le plus à venir... Pas obligé après peut-être faire un petit bonjour... Ou... s'il y a des informations qui sont cool... Ok... Comme je sais pas apprendre ou d'autres trucs... D'autres agricoles quoi... Ok... Maxence ? Euh... n'importe quoi... Oui bah Maxence si tu veux... Bah moi ce serait plutôt pour euh... M'amuser sur des activités sportives... Ou faire des rencontres avec euh... D'autres personnes... Ok... Ben moi j'irais pour euh... Faire des activités... Ouais... Et euh... Pour euh... Rencontrer des personnes euh... Et après pour travailler un peu des fois... Ok... euh... Juste petite question comme ça à part... Pour vous un espace jeune... Ce serait un espace où vraiment il y aurait que des jeunes... Ou il y aurait aussi des animateurs qui seraient là pour euh... Pour euh... Pour parler un peu... Ben moi je dirais que... Euh... S'il y a pas d'animateur après... On peut pas faire grand chose... Hum... Moi je dis que les animateurs des fois... Enfin... Ils peuvent nous apprendre des trucs sur leur métier... Ou des gens qui... Qui viennent... D'autres trucs pour venir... Pour nous apprendre des choses... Ok... Bah... Moi je dirais euh... Oui pour les animateurs... Si c'est pour euh... Des activités par exemple exceptionnelles... Ou des choses comme ça quoi... Ok... Le reste du temps il y aurait personne... Ce serait juste vraiment un local euh... Oui... Pour les jeunes... Ok... Real ? Moi je dirais pour les jeunes... Mais euh... Avoir genre deux ou une personne déjà ce serait vraiment cool... Parce que si on a déjà des questions à poser... Des activités genre comme bouger... Ou aller dans un stade... Ou un truc comme ça par exemple... Ce serait déjà cool... Ouais... Et euh... Ouais... Des jeunes mais... Un animateur ou deux... Un animateur ou deux... Ok... Bon bah je vous remercie euh... D'avoir pris le temps de répondre à mes questions... De rien... Merci à vous... C'est parti ! 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 C'est parti !